Bla bla, truc de fille, make-up, des avis, des revues, filles futiles, et rock'n'roll Bla bla, truc de fille, make-up, des avis, des revues, filles futiles, et rock'n'roll Hello tout le monde, alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la dernière palette de sneakers de sortie que j'ai nommée la Snapshot et faire un petit tuto derrière les sorties, il me semble bien au mois de mai chez Sephora en exclu, mais uniquement en Italie donc je vous la montre d'un petit peu plus près, voilà, donc il y a 5 fards mat, donc les 3 ici, 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 et celui-ci et le violet et le rose, et les autres, ce sont des fards, donc, pearl c'est un mix entre, hop là, entre ces deux palettes, donc la Monaco et la Cuerasso en fait ils ont pris les fards, ils ont pris un petit peu les fards d'une, un petit peu les fards de l'autre ils ont pris 4 d'un côté, 7 de l'autre, le vert là, il ressemble, le vert ici, il ressemble au Kiwi Zest de la Monaco, sauf que le nouveau, celui de la Snapshot, il est un petit peu avec un fond jaune mais voilà, sinon, c'est pratiquement, sauf ce vert qui est légèrement différent, ce sont des fards qui sont dans les deux palettes donc de toute façon, je vous mets un petit, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer quel fard est où et puis j'ai aussi fait des swatchs, donc je vous les mets, je vous les mets pareil derrière là et puis j'en mets aussi dans la barre d'infos mon blog, parce que dessus il y a tous les swatchs donc voilà, et puis il y a le petit tuto make-up derrière, si ça vous intéresse donc j'ai déjà posé ma Primer Potion et je mets un petit peu de blanc donc pour popper les couleurs c'est-à-dire pour les faire plus ressortir, plus ce qui est orange, vert, etc, ça les acidule et tout ce qui est violet, ça les fait plus de lumière dans la couleur on a commencé par poser le Kiwi Flower, qui est un très très joli vert donc après je vais prendre la couleur, il y a un petit papier où il y a les noms des couleurs donc la couleur Sunset, qui est un orange cuivré donc je vais monter avec mon pinceau, donc celui-ci, Everyday Minerals, je vais prendre une touche lumière donc là je prends, comme j'avais sous la main encore la Monaco, donc je prends la couleur Bambou qui est mat je vais remettre un petit peu de ranger je vais remettre un petit peu de temps Donc voilà comme toujours du travail d'estompe, là c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je vais prendre mon pinceau boule, celui-ci, comme je l'ai déjà utilisé pour le make-up précédent, enfin là je vais poser un petit peu de blanc ici. Donc ça c'est le martini, après je vais prendre le Washed Ashore, c'est un mat, je vais le poser ici, le Tequila Sunrise que je vais mettre dans le creux. Donc ici, on va prendre un petit peu de Sunset, ici, on va prendre un petit peu là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc le ras de scie inférieur, je prends un petit pinceau, je vais remettre donc le vert, qu'il faut voir. Après, je pose le Sunset. Donc je vais prendre un crayon noir, donc là je prends le crayon col noir de Péguissage. Hop là. Donc après, je vais mettre le... Là, je vais juste mettre du crayon noir en haut, donc je mets pas de liner. Voilà. Je prends un petit pinceau. Je prends un petit pinceau. Donc là, c'est le RT pour un petit peu smoldier tout ça. Je recourbe un petit peu mes cils. Voilà. Et je fais comme d'habitude actuellement, donc j'en ai deux mascaras. D'habitude. D'abord. Donc, je vais poser le Dreamy. qui est allongé, qui sépare. Désolée, j'ai l'oeil qui brille un peu parce que je me suis filé un peu de goie dans l'oeil en fait là. Parce que j'avais un micro-particule dans l'oeil et hey ! Après, je mets Lovely. Voilà, ma petite vidéo est finie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss ! Et rock'n'roll ! Blabla, trick de film, make-up, des avis, des revues, fifi-futiles. Et rock'n'roll !